Dans ce tutoriel vidéo du jeudi sur le rendu 3D architectural et design avec le moteur de rendu verré, nous allons regarder, comme nous l'indiquions dans l'introduction, les modifications possibles sur un shader pour obtenir un modelé plus intéressant tant au niveau des highlight, donc des tons clairs, que dans les tons moyens, midtown ou ton foncé shadow pour un objet simple comme ici une tasse et une sous-tasse et un ensemble d'assiettes disposées en premier plan comme on peut le voir. Avec un matériau de verré simple, on a le résultat qui est sur la droite. On a un peu de modelé qui a des réflexions mais qui viennent éventuellement brûler l'ensemble de la surface de l'objet. Et puis sur la gauche, en fait, on a un matériau plus complexe qui va travailler à plusieurs niveaux comme on va le voir grâce au matériau blind. et on va pouvoir donc différencier au moins les hautes lumières, donc les réflexions spéculaires, les highlight avec les tons moyens et éventuellement donc les tons sombres, les ombres. Donc ça c'est une méthode qui est assez utilisée d'enverré, donc le matériau blind qui permet d'accumuler des couches, donc notamment de tons clairs, donc de réflexions spéculaires au fur et à mesure sur la surface du shader. Il faut bien penser que la méthode la plus classique est la méthode du compositing qui consiste donc à sortir bien entendu trois passes, au moins si on veut reprendre un peu la définition qu'on est en train de donner, donc une passe de réflexions spéculaires, une passe de ton moyen, une passe de diffuse par exemple, et puis de ton sombre, les shadows, d'enverré dans le render element et puis de venir recompositer cela donc dans un logiciel de compositing comme Nuke ou After Effects. Et donc à ce moment-là, on pourra retravailler sur ces trois niveaux de luminosité. Donc ici, afin de gagner du temps ou pour obtenir un résultat qui va se mélanger dans la scène avec l'ensemble des lumières, et bien on peut venir à avoir à peu près le même raisonnement que celui du compositing, mais à l'intérieur d'un matériau avec verré grâce au matériau blind, matériau verré blind, que l'on va ici mettre en place. Voilà, donc on voit la différence ici, j'ai vraiment l'ensemble de la scène avec un matériau, même si on baisse un peu l'exposition, on va assombrir de manière globale, ici on voit qu'on a nettement plus de modeler sur l'image maintenant que l'on voit qui était partiellement à gauche, tant au niveau des effets spéculaires qu'au niveau bien entendu des ombres et des tons moyens sur les différents objets. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'aller un peu plus loin, bien entendu, que les simples paramétrages de base de verré, qui est un logiciel très pratique, parce qu'il permet très rapidement de mettre en place des paramètres, tant au niveau des shaders, des lumières, que du moteur de rendu, donc des renders seating, pour obtenir une image déjà de bonne facture et de bonne qualité. Mais il est intéressant pour, par exemple, des objets que l'on aurait en premier plan, d'obtenir un modeler plus précis, comme on va le faire ici, et donc à ce moment-là, travailler, aller travailler un peu plus loin dans les paramétrages du moteur de rendu verré, notamment au niveau des matériaux. Donc on va reprendre ici les matériaux de base pour en donner la description, et puis on verra comment on obtient ce matériau ici ensuite sur la partie de gauche. Donc ici on va commencer avec un matériau classique, donc un verré matériau, qu'on a appelé Matas, qu'on a appliqué sur l'ensemble des objets de premier plan, donc la secoupe, les sous-tasses et la tasse, donc avec, en termes de paramètres, basique paramètre, donc une couleur grisée que l'on peut plus ou moins augmenter ici, entre 0,50 et 0,70, légèrement peut-être la colorer si l'on veut. On va avoir donc un Rockness Amount, éventuellement on peut faire varier un peu, pour avoir donc un modeler légèrement différent. et on va travailler donc sur les réflexions color ici, avec le BRDF Type en mode Word, qui est le mode le plus doux, qui correspond un peu donc éventuellement à ce que l'on recherche. On pourra faire des tests avec le Blin, qui est juste un mode de réflexion spéculaire un peu plus pointu, et qui va donner donc quelque chose de plus fort en termes d'impact spéculaire. Donc Word ici, et puis au niveau de la valeur, donc on est plutôt sur des valeurs ici de 0,7, 0,6 à 0,7. Réflexion Glossiness, eh bien on va le mettre entre 0,35 et 0,4, c'est la manière d'avoir une certaine douceur. Réflexion subdivision 64, pour obtenir donc un travail de qualité au niveau des réflexions, et puis donc réfraction ensuite 0,0, donc il n'y a pas de réfraction ici. Pour l'instant il n'y a pas de bump, donc on pourrait éventuellement mettre un petit bump sur ce type de matériaux, de type noise, très 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 léger, avec un bump multiplié à 0,01 ou 0,05 par exemple, c'est la manière de créer un léger grain que l'on pourrait avoir sur la surface de l'objet et qui viendrait diffuser donc les rayons, ici lumineux ou les photons, et qui nous permettrait d'obtenir donc une diffusion des réflexions spéculaires éventuellement, ou une variation de ces réflexions spéculaires, et aussi donc de la diffusion simplement des tons moyens. Ok. Donc on va laisser pour l'instant tous les autres paramètres par défaut ici, et on va lancer donc le premier rendu pour obtenir donc le résultat. Donc voilà ici le résultat que l'on obtient, donc c'est un résultat qui peut être relativement intéressant, quoi qu'on perde, on le voit bien, donc modelé ici sur les différentes formes, on a très peu d'ombre, l'ombre ici. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver les mêmes paramètres en termes de GI, et puis en termes donc d'éclairage, et c'est que le shader qu'on fera varier. Donc je n'ai pas parlé des paramètres, des renders sitting, on a vu les bases donc dans d'autres tutoriels, je n'y reviens pas dessus ici, juste pour info, j'ai enclenché la GI ici, j'ai enclenché donc l'ambiente occlusion pour calculer la GI, et puis donc j'utilise de manière assez classique, les deux engines pour les premiers bonnes CIS et les secondes bonnes CIS ici, les radiance map et light cache. Voilà le résultat qu'on obtient, on a des lumières qui viennent éclairer la scène au niveau de ces premiers éléments de premier plan qui sont donc des spots, des spotlights très classiques, que l'on voit donc ici en haut à gauche de la scène, et ces spotlights donc vont avoir de la lumière directe et de la lumière indirecte. Donc voilà pour la mise en scène, et voilà le résultat qu'on obtient ici avec le matériau qu'on vient de décrire. Donc éventuellement si on voulait avoir un peu plus de modelés, on pourrait imaginer donc travailler sur le glossinès, c'est-à-dire avoir moins de glossinès, avoir quelque chose de plus pointu, peut-être éventuellement de descendre les effets donc de l'impactement de la couleur ici, pour obtenir quelque chose de plus doux. Alors on peut revenir un peu ici, voilà. OK. Donc là on voit donc ici que l'on a donc un impact spéculaire dans le sample ici qui est plus marqué par rapport à ce qu'on avait. Donc on va plutôt tendre vers donc, j'allais dire un objet métallique, mais un objet à fort impact spéculaire, qui n'est pas forcément le cas donc ici, des matériaux donc que l'on a, qui tendent plutôt vers de la porcelaine, ou au moins de la céramique ici, utilisé donc pour ce genre d'objet. OK. Donc on va relancer le rendu, et regarder la différence ici. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici, où effectivement par rapport à l'image précédente, on arrive à sortir donc des zones d'ombre plus intéressantes. Enfin, on a donc quelque chose de moins brûlé, on va dire. À exposition égale, bien entendu, on peut modifier l'exposition dans le travail ici qu'on peut avoir, tant au niveau de la caméra, le gamma par exemple aussi, et l'exposure ici sur les différents paramétrages que l'on peut donc travailler. Donc ici on conserve les mêmes paramètres de luminosité, de telle manière de voir vraiment la différence. Donc on voit qu'on marque un peu plus les contours des formes, en venant modifier ici, en restant en mode Word, mais en venant travailler sur les réflexions glossiness, en remontant la valeur, ici en descendant le mont, ici on obtient donc un résultat qui est juste un peu plus intéressant ici. Mais si on veut conserver ce résultat-là, c'est-à-dire d'une certaine douceur, donc de la matière, du point de vue des tons moyens que l'on a ici, et en même temps avoir une réflexion spéculaire comme si on avait un vernis qui arrive donc sur les éléments de tasse et des sous-tasses, donc des réflexions spéculaires un peu marquées, et bien avec un matériau simple comme celui que l'on vient donc de décrire, il n'est pas possible donc d'obtenir ce résultat directement. Ok, donc déjà on va essayer, dans un deuxième temps, avant d'attaquer le matériau blinde, de verrer, on va essayer de travailler un peu plus sur les contours des objets pour les renforcer. Donc on a plusieurs solutions possibles qui viennent de verrer ou de maya, donc si on utilise maya et qui marche bien, donc bien entendu, les matériaux qui marchent bien avec les moteurs de rendu, ici on va fermer pour gagner un peu de place, les nodes utilitaires de maya qui marchent très bien avec verrer, ici ce que l'on peut faire, c'est travailler au niveau de ce qu'on appelle le facing ratio, c'est-à-dire l'angle que fait donc la face rendue par rapport à l'axe de la caméra et qui va varier entre 0 et 1 selon si la face est face à la caméra ou si elle est perpendiculaire à la caméra. Et donc cette valeur varie entre 0 et 1, ici le facing ratio, du node simpleur info qu'on trouve dans la liste des nodes des nodes donc de l'utilitaire de maya et ici on va connecter donc deux rampes, alors la première rampe va servir après un luminance va servir à mélanger deux couleurs pour travailler sur la réflexion et la sortie du blend color ici on va le connecter donc sur réflexion color ce qui fait que en fait alors selon bien sûr les couleurs que l'on va mettre en place on va pouvoir donc ici ok on va le sortir voilà réflexion color ici et bien on va pouvoir donc avoir une variation des réflexions quand les faces seront face à la caméra ou quand les faces seront donc sur le bord supermaniculaire à la caméra pardon donc ça c'est assez intéressant pour renforcer dans les hautes lumières donc au niveau des réflexions color les angles donc des objets et puis on fera la même chose en fait dans les tons moyens dans le modelé des tons moyens en venant travailler de la même manière donc sur sur le rowness ici alors on a une rampe pareille donc on a deux rampes séparées c'est la manière de pouvoir donc travailler de manière indépendante bien entendu les réflexions color le passage donc sur les deux couleurs avec le blend color ici la connexion j'ai oublié de le dire à la sortie de la luminance out color on est en RGB donc on transforme en luminance une seule valeur et on la connecte au blender ici qui est l'indice qui varie entre 0 et 1 qui permet de basculer d'une couleur à l'autre on a vu les deux couleurs que j'avais sélectionnées on pourra mettre ce que l'on veut bien entendu ici donc on a le simpleur info le ramp 1 de la même manière et puis en luminance aussi puisqu'on sort une valeur donc scalaire ici pas donc un vecteur que l'on va connecter donc au Orgnes ici donc je reviens sur le matériau ici matériau tasse ici Orgnes monte c'est plus simple de le faire comme ça bouton du milieu de la souris et je viens connecter ici Orgnes monte c'est connecté voilà ce qui va permettre donc dans le modelé des tons moyens diffusent d'avoir une variation notable selon si la face est encore une fois perpendiculaire ou face donc à la caméra pour accentuer les modelés vues bien entendu du point de vue de la caméra donc ça c'est un petit truc que l'on peut rajouter qui va permettre d'améliorer le matériau de base bien entendu avant de passer donc au matériau donc blind ici on a travaillé donc la partie un peu des réflexions color on vient de le voir donc des hautes lumières mais aussi on a travaillé donc les tons moyens et les tons sombres puisqu'on travaille sur la variation du modelé entre les tons moyens et les tons sombres le rockness ici ok donc on va relancer le rendu et regarder le résultat qu'on obtient donc ici voilà le résultat qu'on obtient on peut le comparer par rapport à l'image précédente on voit qu'on a une petite variation donc si on regarde la tasse et la sous-tasse sur la gauche on voit qu'on renforce donc avec le dernier rendu qui est le rendu maintenant à gauche on renforce donc l'effet de volume notamment de la sous-tasse ici on l'accentue ainsi qu'au niveau de la tasse on a donc des variations intéressantes alors là on a posé les paramètres notamment des rampes et rapidement comme ça il faut bien entendu selon les objets selon la position de la caméra essayer éventuellement de maîtriser donc cette pose donc de variation de noir et blanc qui va intervenir ensuite dans les paramètres de Ronesse par exemple et de réflexion color comme on a mis en place et donc notamment avec la variation possible donc des rampes ici on peut faire varier les rampes on peut modifier changer on n'est pas obligé de passer seulement de noir à blanc on peut introduire donc de variation de ton dans tous les cas ça sera toujours du noir et blanc puisqu'on a affaire au final à des valeurs scalaires et non à des vecteurs donc il est nécessaire de rester en noir et blanc pour bien comprendre le résultat que l'on va obtenir donc éventuellement on peut venir donc en prenant un matériau très simple et rapidement comme test par exemple si on prend un blin ou un lambert alors on va prendre un lambert ici ok on va le mettre ici voilà et on va venir donc ici l'utiliser comme matériau de référence de test pour voir comment se déroulent donc les rampes ici donc on va prendre la sortie par exemple si on veut regarder au niveau du rognes comment se distribuent donc les variations de noir et blanc et bien on prendra le outcolor ici à la sortie et on viendra le connecter donc sur le color du lambert donc de manière assez simple ce que l'on fera ensuite c'est qu'on viendra donc venir ici dans le matériau tas bouton droit bouton droit la souris select object with matériel on voit qu'on sélectionne les tas et ainsi de suite et puis on vient sur le lambert ensuite hop select object with matériel sur le lambert sans sélectionner bouton la souris à signes matériel tout viewport sélection et donc c'est le lambert ici qui récupère donc qui est le shader donc des objets ici ok et on peut lancer donc le rendu donc voilà le résultat qu'on obtient avec le lambert mis en place sur les différents éléments et donc on voit la variation donc de noir et de blanc de la rampe et en conséquence ajuster donc les zones où on veut plus ou moins de roadness ici dans les zones blanches bien sûr on aura un roadness maximum et puis dans les zones noires donc un roadness une valeur de roadness minimum donc voilà ça c'est nécessaire pour ajuster bien entendu le dégradé de la rampe ici on a une rampe que l'on voit donc sur les objets comme ils ont une variation assez forte par rapport à l'axe de la caméra on a une variation forte on n'a pas de dégradé de noir au blanc on passe noir à blanc quasiment avec un petit dégradé quand même mais très faible et donc si on veut améliorer bien entendu ce dégradé on viendra donc étaler un peu plus la rampe ici peut-être adoucir le noir pour qu'il soit moins sans roadness ou le blanc ici pour qu'il soit que le rognet soit diminué donc à ce moment-là de blanc on passera un niveau de gris à 80% par exemple ok donc cette partie étant vue on va garder maintenant donc le matériau que l'on a créé Matas ici comme matériau de base et on voit qu'il nous manque donc ces fameuses réflexions spéculaires que l'on avait donc sur le visuel que l'on a comparé en début de ce tutoriel et que l'on va maintenant venir donc travailler donc avec le matériau blind alors le matériau blind on va le retrouver construit ici ok je mets ça de côté voilà voilà ici donc on va retrouver donc notre matériau de base qui s'appelle Matas 1 ici qui reprend donc les différents éléments que l'on a vus donc au niveau du Rowness et au niveau donc on va les récarter un peu voilà pour avoir un peu plus de ici et du réflexion en color donc ça va être donc matériau de base ok voilà ok sur la luminance les couleurs ici on va sombriser un peu celles-là voilà ok ensuite donc on va venir sur le matériau blind alors le matériau blind demande donc un paramètre de base un base matériel donc c'est dans le matériau Matas 1 on fait drag and drop ici et puis on peut poser ce qu'on appelle donc des codes matériels ici donc on a posé deux cristals un au spécul large et un au spécu alors on n'a pas mis large ici donc c'est au spécu plus pointu ce qui va nous permettre d'avoir deux niveaux de spéculaires que l'on va additionner et qui va permettre d'obtenir des variations relativement intéressantes donc on a le premier donc spécu en fait c'est dans ce sens-là spécu d'abord large ici alors qu'est-ce qu'on appelle spécul large et bien c'est au niveau donc des réflexions glossinès sur lesquelles on va travailler ok donc ici au niveau des réflexions glossinès on va avoir donc des valeurs ici à 0,6 0,5 alors relativement importante quand même par rapport à des valeurs qu'on avait tout à l'heure donc dans le matériau de base à 0,3 35 0,4 le matériau de base lui il a des réflexions larges il est significatif donc du matériau céramique pour ce laine ici puis on va rajouter des effets de brillance plus marqués quand même donc ici on a plutôt des valeurs à 0,6 0,7 en termes de spéculaires et puis sur les réflexions dites spéculaires pointues et bien on aura une réflexion glossinès à 1 ici avec une montre une couleur ici blanc à 100% quasiment ok donc voilà pour les paramètres on va par contre sur ces deux paramètres de cristal c'est pour ça qu'ils s'appellent cristal on les a appelés cristal de telle manière de bien comprendre qu'ils sont transparents parce que on va venir au niveau des réfractions donc mettre les réflexions en color à 1 et le monte ici à 1 avec donc une réflexion IOR à 1,5 qu'on pourra diminuer éventuellement mais ça permettra donc d'avoir des déviations un peu donc des effets spéculaires des effets de réfraction qui peuvent être intéressants donc on a laissé la valeur par défaut ici 1,5,20 que l'on pourra plus ou moins augmenter et changer donc d'un matériau à l'autre donc voilà pour les deux matériaux ici que l'on pourra passer donc on les a laissés en mode Word aussi pour avoir des réflexions douces quand même malgré qu'on veuille des réflexions plus marquées et éventuellement on pourra faire un test en BLEAN ou en FONG comme système de BRDF pour obtenir des choses encore plus marquées donc au niveau des réflexions ok donc on va regarder maintenant le résultat que l'on obtient ici et donc voilà ici le résultat qu'on obtient donc on voit une vraie variation donc entre notre matériau que l'on avait donc au départ et le résultat donc final que l'on obtient ici en travaillant donc sur le niveau des tons donc les réflexions spéculaires large et moins large et donc on voit on a des effets spéculaires comme de vernis donc sur la surface des objets qui sont ici en premier plan donc on voit tout l'intérêt donc de ce matériau donc blinde en venant y additionner principalement donc des matériaux spéculaires qui vont s'additionner alors avec le matériau blinde bien sûr on pourra faire autre chose on pourra ajouter des tâches des décalcomanies des éléments qui vont se rajouter de motifs c'est dans ce sens là aussi qu'on peut l'utiliser avec une zone de transparence mais il faut voir ici qu'on peut donc travailler au niveau spéculaire avec ce matériau blinde de manière très intéressante sur des matériaux qui en même temps ont besoin donc d'avoir une diffusion de la lumière et en même temps de l'impact spéculaire donc sur leur surface donc voilà un peu pour rentrer un peu plus dans les paramètres ici donc des matériaux de verrer de manière assez simple sans travailler sur beaucoup de paramètres mais en venant travailler sur quelques nodes utilitaires et quelques concepts donc sur la lumière et sur le fonctionnement donc de la lumière sur les matériaux on voit que l'on peut mettre en place des matériaux plus complexes en termes de résultats ici qui nous permettent donc d'avoir un rendu sur les objets intéressés de manière plus intéressante de la lumière de la lumière de la lumière Sous-titrage FR ?